C'est avec un grand plaisir que je viens ce matin à la base aérienne capitaine Andala Sissé pour présider la cérémonie de réception de l'avion CASA 235MPA et des avions K1S. Cette cérémonie cadre parfaitement avec la vision politique de son Excellence M. Macky Sall, président de la République et chef suprême des armées, engagé depuis plusieurs années pour la montée en puissance de notre outil de défense. L'acquisition de ces nouveaux appareils permet à n'en pas douter de renforcer considérablement les capacités de l'armée de l'air dans le cadre de ses missions régaliennes. D'abord, il y a lieu de relever que l'avion CASA 235MPA, maritime patrol aircraft, doté d'un système de mission de patrouille maritime de dernière génération, est une avancée remarquable pour le Sénégal compte tenu des nombreux défis sécuritaires auxquels il fait face dans ses eaux sous juridiction. Il s'agit donc d'un outil performant et transversal qui sera très utile non seulement pour l'armée de l'air, mais également pour toutes les forces de défense et de sécurité, ainsi que les administrations opérant dans notre espace maritime. Il contribuera de manière déterminante à la lutte contre les menaces transfrontalières émergentes telles que le terrorisme et les trafics illicites de toutes sortes. Ensuite, il convient de noter qu'avec l'acquisition des avions KA1S, notre pays vient de franchir un pas important en matière de capacité aérienne. En effet, ces avions pourront d'une part participer à la défense de l'espace aérien sénégalais, mais également appuyer les autres composantes des forces de défense et de sécurité dans les missions au combat. Grâce à ces acquisitions, l'armée de l'air se fortifie et va encore rayonner pour la protection et la défense du territoire. Aussi, permettez-moi, au nom de son Excellence M. Macky Sall, Président de la République et Chef Suprême des Armées, de vous demander, Excellence Messieurs les Ambassadeurs, de transmettre notre profonde gratitude aux autorités coréennes et indénosiennes. Nous nous félicitons de la coopération fructueuse entre le Sénégal et vos pays respectifs en matière d'échanges techniques, mais également en termes de coopération militaire. Je salue également la très bonne collaboration entre l'armée de l'air et les constructeurs de ces avions, en l'occurrence, Corea, Aeropays, Industries, CAI et PTDI. Je vous demanderai de bien vouloir continuer vos efforts dans ce sens, afin de faciliter un transfert de compétences en matière de maintenance et d'exploitation de ces outils modernes que vous venez de mettre à la disposition de l'armée de l'air. Je remercie par ailleurs les partenaires techniques et financiers, en l'occurrence le groupe Adetrade, pour leur engagement sans faille dans l'exécution de ces programmes d'acquisition. Au demeurant, les résultats que nous célébrons aujourd'hui sont le fruit d'une synergie d'actions et d'investissements qui n'ont été possibles que grâce à l'engagement de chaque partie. Pour sa part, le commandement a dû procéder à des arbitrages au profit de la montée en puissance de l'armée de l'air. J'exhorte donc la hiérarchie militaire, mais aussi chacun des aviateurs à développer toutes les mesures de sauvegarde et à assurer une exploitation opérationnelle de ces équipements dans les meilleures conditions de sécurité et d'efficacité. Enfin, j'encourage et félicite très chaleureusement le chef d'état-major général des Armées et le chef d'état-major de l'armée de l'air qui ont œuvré avec leurs équipes pour conduire et mener à bien ces ambitieux projets d'acquisition. Je vous renouvelle mon soutien et vous témoigne toute ma confiance. Le défi de la maintenance et la préservation du potentiel doit être relevé, particulièrement dans ce domaine de l'aviation très contraignant. Je n'ai aucun doute qu'avec le professionnalisme et l'engagement du personnel ici présent, ces ARNF atteindront largement les objectifs que le commandement s'est assigné.